Définition. Un rectangle est un quadrilatère qui a quatre angles droits. Bon. Propriété. Si un quadrilatère a trois angles droits, alors c'est un rectangle. On va démontrer cette propriété. Et voilà comment. On trace un quadrilatère qui a déjà trois angles droits. Trois. Et pour montrer que c'est un rectangle, il faudrait bien sûr montrer que le quatrième angle est droits aussi. Comment s'y prendre? Est-ce qu'on connaît quelque chose à propos de la somme de ces quatre angles? Tous les quatre. Oui, je veux la somme de tous les quatre angles. Est-ce que vous pouvez trouver tout seul la somme des angles d'un quadrilatère? On trace un quadrilatère et on va chercher la somme de ces angles. Mais on ne connaît pas la somme des angles d'un quadrilatère. Mais tout ce qu'on sait, c'est la somme des angles d'un triangle. Donc je vais couper ce quadrilatère en traçant une diagonale. J'ai du coup deux triangles. Dans ce triangle, l'angle A plus B plus C, ça fait 180 degrés. Dans l'autre, l'angle X plus Y plus Z, ça nous fait aussi 180 degrés. Combien ça fait alors la somme des angles du quadrilatère? C'est-à-dire A plus celui-ci, C plus Z, plus Y, plus celui-ci, X plus B. Vous avez trouvé? Allez, c'est facile. Regardez. A plus B plus C, 180. X plus Y plus Z, 180. Égale 360. La somme des angles d'un quadrilatère est de 360 degrés. Revenons à notre quadrilatère qui a déjà trois angles droits. Combien ça vaut le quatrième? En utilisant la propriété de tout à l'heure. De 360 degrés, qui est la somme de tous les quatre, je soustrais la somme de ces trois. Trois fois quatre-vingt-dix. Et il me reste combien? Et il me reste quatre-vingt-dix degrés. Voilà. Donc, si un quadrilatère a trois angles droits, le quatrième, il est aussi droit. Bien sûr, cette propriété doit être comprise de telle façon. Si un quadrilatère a au moins, au moins, bien sûr, au moins, trois angles droits, alors c'est un rectangle. Il ne faut pas comprendre si un quadrilatère a exactement trois angles droits. Au moins. C'est un langage assez imprécis. On pourrait rajouter ces deux mots pour comprendre mieux. C'est pour ça que cette vidéo s'appelle « Jamais toi sans quatre ».